Aujourd'hui, nous vous proposons un menu du dimanche végétarien. Voilà, si vous avez des amis qui ne consomment pas de viande, eh bien, vous pouvez leur proposer ce menu qui sera des pâtes au gratin à la fondue de poireau. Tout simplement, ou plutôt un gratin de pâtes à la fondue de poireau. Voilà, c'est encore plus simple. Bonjour les amis, comment allez-vous ? Chez nous, tout va bien. Je vais vous expliquer ce qui a déjà été fait afin de ne pas prolonger la vidéo trop longtemps. Je sais que votre temps est précieux. Alors, nous avons déjà cuit. Alors, vous pouvez prendre les pâtes que vous voulez. Nous, on a pris des petites coquillettes sans gluten. Mais ça pourrait être d'autres sortes de pâtes, bien sûr. Et encore une fois, si vous n'avez pas de problème avec le gluten, eh bien, vous consommez les pâtes tout à fait normal. Il n'y a aucun souci. Par ailleurs, nous avons lavé, bien sûr, coupé du poireau. On a enlevé les parties qui n'étaient pas consommables, bien évidemment. Et nous les avons fait cuire. Ensuite, nous avons égoutté le poireau, égoutté les pâtes. Cuissons les pâtes. Attention, il faut que ça reste al dente. Parce que comme elles vont partir au gratin et qu'elles vont continuer à cuire avec la sauce, nous n'avons évidemment pas envie d'avoir de la bouillie. Voilà. Dans mes poireaux qui sont bien fondants, c'est pour ça qu'on parle de fondu de poireau. Par contre, les poireaux, on les a bien, bien, bien laissés cuire. On a ajouté un fromage frais de 150 grammes. Même chose, fromage frais selon vos goûts. Ça peut être aïe et fines herbes, poivre ou autre. Il n'y a pas de problème. Faites selon vos goûts. Ou un fromage frais neutre, type Saint-Mauré ou Philadelphia, que vous pourrez aromatiser comme vous le souhaitez. Et voilà, j'ai ressalé un petit peu parce que je n'avais pas salé l'eau et les poireaux. Voilà, donc ça c'est fait. Et maintenant, je vais chercher ma crème. Mes pâtes donc sont en attente. Voilà, je vais chercher ma crème que j'ajoute. Je réserverai le poivre pour la table avec le moulin. Alors, je vais verser brûlamment. Voilà, je vais tester pour voir si j'en ai mis suffisamment. Ça, ça va être l'onctuosité de la sauce qui va me renseigner. C'est-à-dire, voilà, est-ce que ma sauce est assez onctueuse ? Et j'insiste bien sur le fait que les poireaux doivent être bien, bien fondants. Voilà, c'est plutôt bien. Je trouve que c'est plutôt bien. Je ne vais pas exagérer avec la crème non plus. Voilà, mais il faut bien comprendre aussi que ça doit enrober les pâtes. Il ne me restera plus qu'à monter mon gratin, c'est-à-dire dans le fond du plat. J'utilise un plat anti-adhésif. Dans le fond du plat, les pâtes. Par-dessus, la fondue de poireaux. Et on envoie tout ça au four gratiné. Je vous dirais entre 180 et 200 degrés pour environ 20-25 minutes. Encore une fois, ça dépend de votre four. Il faut vraiment que vous testiez. Mais je pense que vous connaissez suffisamment votre matériel. Voilà donc pour ce gratin de pâtes à la fondue de poireaux. Je vous rappelle bien évidemment que vous pouvez toujours nous retrouver sur Facebook également. La page porte le même nom que la chaîne Cuisine Pratique pour les non-voyants. Et vous pouvez toujours nous écrire à l'adresse cuisinepratique.com Ça n'a pas changé. Nous vous répondons dans les plus brefs délais. Merci les amis. Merci de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons très bon appétit. Et nous vous disons à bientôt pour de nouvelles idées cuisine. Bye bye.